S'il faut en croire les préhistoriens, pendant presque 20 000 ans, les hommes préhistoriques auraient pratiqué le dessin avec un talent et une virtuosité incroyables. Comment ont-ils fait ? Est-ce qu'il y aurait eu pendant tout ce temps des écoles de dessin, des maîtres, des élèves, qui se seraient transmis cette technique difficile pendant une si longue durée ? C'est ce que l'on prétend. 20 000 ans. 20 000 ans, une telle durée donne le vertige. Surtout si l'on réalise qu'entre la plus ancienne grotte ornée, celle de Chauvet, et la plus célèbre, celle de Lascaux, il y a 15 000 ans d'écart. Ce qui signifie qu'entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux, il y a presque autant d'écart qu'entre la grotte de Lascaux et nous. Et pendant toute cette durée des hommes, qui étaient nomades, chasseurs-cueilleurs, soumis à des conditions de vie hostiles, à des climats rigoureux, ces hommes très peu nombreux, dont l'espérance de vie devait être très courte, se sont mutuellement appris à dessiner. Et sont allés dissimuler leurs œuvres dans le fond les plus obscur des grottes, jamais à l'entrée. Et pour quoi faire ? On ne le sait même pas. Et apprendre à dessiner, c'est difficile. Personne ne sait dessiner spontanément de façon réaliste sans avoir passé un très longtemps à apprendre. Personne. Et pourtant ces dessins sont là. Et ce sont même les plus anciens qui sont les plus réussis. C'est incompréhensible. Ils posent leurs dessins aux endroits les plus invraisemblables. La paroi peut être la plus tourmentée possible, biscornue, déformée. Leur dessin est toujours parfait. Et quel curieux dessinateur ! Ils superposent les dessins comme s'ils ne voyaient pas des dessins précédents. C'est étrange. Beaucoup d'animaux n'ont pas d'yeux. Et certains détails ne sont pas si bien faits que cela. Les pattes, ou la queue, curieusement attachées. Et jamais ils ne dessinent un muscle à l'intérieur d'une forme. Les animaux, car il s'agit seulement d'animaux, sont tous représentés de profil, à toutes les échelles, parfois immenses, parfois minuscules. Certains sont représentés de travers. Un cheval à lasco est même représenté à l'envers. Et surtout, comment faisait-il pour superposer ainsi des dizaines de dessins ? A moins, à moins que nous ne regardions pas les choses comme il faut. Regardons à nouveau ces dessins. Regardons mieux. Certains de ces animaux se ressemblent beaucoup. C'est étrange. On dirait qu'il s'agit du même animal légèrement modifié dans sa coloration, mais avec le même profil. Oui, c'est insensé, mais on dirait que le dessinateur a décalqué. Décalqué, le contour de la forme de l'animal est seulement dans son contour. Comment a-t-il fait ? Comment ont-ils fait ? Car on constate bien la même chose à Chauvet, à Lascaux, à Pêche-Merle et dans de nombreuses autres grottes. Ce serait donc cela. Si on projette l'ombre d'une silhouette sur un mur, on crée naturellement un dessin réaliste. Il suffit de le tracer d'un craie d'ocre ou de charbon de bois pour le fixer sur la paroi. Une silhouette ? Mais la silhouette de quoi ? On n'a pas trouvé de figurine d'animaux qui leur auraient permis de jouer à cela. Si, on en a retrouvé. Et par dizaines. De la même époque et du même style que ces dessins. Bien sûr, il n'en reste que des fragments, mais ils sont là. Alors ? Alors tentons l'expérience. C'est donc possible. A présent, est-ce que l'on parvient à obtenir ces effets curieux que l'on constate dans plusieurs grottes ? Par exemple, ce cheval renversé dont on projette l'ombre sur un mur. Voici le dessin que l'on obtient. Et voici celui de Lascaux. Ce mammouth en résine. Quelle ombre projette-t-il ? Traçons-la. Et voici le mammouth trouvé dans la grotte de Ruffignac. Et ces lions. Si l'on projette leur ombre l'une sur l'autre, ainsi. Voici le tracé qu'elles font naître. Comme voici la frise des cerfs nageants de Lascaux. Au fait, peut-on sans difficulté avec ce procédé superposer à volonté les dessins les uns par-dessus les autres ? Oui. L'ensemble obtenu est plutôt brouillon, c'est vrai. Mais les mêmes superpositions se constatent dans de nombreuses grottes, comme ici, à Lascaux. Et cet grand nombre de mammouths ? Ne la dessinons pas, mais avec la pompe de notre main, enduite d'ocre rouge, traçons des points sur sa forme. Voici le résultat. Et nous obtenons le grand panneau des points-main de la grotte chauvet. Alors, est-ce que les artistes de la préhistoire trichaient ? Est-ce cela qu'on veut dire ? Mais non. C'était d'immenses artistes qui ont inventé le dessin en observant l'ombre. D'ailleurs, Pline l'Ancien, vers 79 avant Jésus-Christ, le disait déjà. Tout le monde savait cela de l'Antiquité. Le dessin a été inventé en décalquant une ombre. Quand on a inventé l'arc et les flèches, qui étaient plus efficaces que la saguette ou la lance, on n'a pas dit qu'ils avaient triché. On a dit qu'ils avaient été géniaux. Ils n'ont pas triché. Ils ont su enrichir à la perfection un phénomène simple et naturel pour en faire des œuvres uniques et magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada